C'est un homme sur lequel très peu de personnes acceptent de s'exprimer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, fait peur. Il a un atout Gérald Darmanin, c'est qu'il est craint. Un carriériste qui aggravit rapidement les échelons du pouvoir, devenant l'un des plus jeunes ministres de la Vème République, le meilleur de sa génération selon Emmanuel Macron. C'est un adversaire politique redoutable qui sait polariser le débat politique. Darmanin, comme l'appellent ses proches, est adepte des phrases chocs et des contre-vérités. Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. Il y a eu, effectivement, un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'éco-terrorisme. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République ? Il ne faut jamais farder la vérité. Mais dans son ascension fulgurante, Darmanin va être rattrapé par son passé. J'étais sur le bord du lit. Sur le bord du lit. Et je n'arrivais pas à boucher. Trahison, mensonge et abus de pouvoir. Enquête sur un homme prêt à tout pour assouvir son ambition. Devenir président de la République. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez durs, je trouve là. C'est dans le Nord que la carrière politique de Gérald Darmanin démarre. Âgé de 24 ans et étudiant à Sciences Po Lille, ce fils d'une mère concierge à la Banque de France se fait très vite remarquer pour ses prises de position par les barons locaux de la droite. Comme ici, en 2006, où il proteste contre le blocage de l'université durant le mouvement contre le CPE. J'attends au moins que les cours soient délocalisés dans d'autres locaux, comme la jurisprudence constante a décidé. Et puis si jamais, bien sûr, il ne serait pas accepté, j'irais faire la même chose au pénal, puisque la question de savoir si le tribunal est compétent ou pas. Jean-René Le Serre, président du Conseil départemental du Nord. J'ai décidé d'arrêter ma politique après ce mandat de président. J'avais déclaré à la presse, qui l'a repris souvent d'ailleurs ensuite, que dès comme ça on en voyait passer un tous les 20 ou 25 ans et qu'il ne fallait pas les rater. Il ne faut pas les rater parce que c'était effectivement la possibilité de régénérer, quelque peu par la jeunesse, par les idées nouvelles, des formations politiques qui devenaient un peu sclérosées. Résident à Tourcoing, Gérald Darmanin va se rapprocher de la figure locale de la droite, Christian Van Est, député de la dixième circonscription du Nord. Christian Van Est, c'est un personnage très complexe. Il avait effectivement des idées qu'il a un peu à la fois affirmées, qui étaient des idées qui le rapprochaient effectivement de l'extrême droite, et qui ne masquaient pas un certain côté que moi je trouvais insupportable sur des questions de société. On ne peut pas mettre sur le même niveau quelque chose qui est fondamental dans l'humanité, qui permet notamment à l'humanité de se perpétuer, et autre chose qui relève de la vie privée mais qui n'a pas à être considérée sur le même plan, c'est tout. Van Est était le chef de la formation RPR puis UMP sur Tourcoing. Gérald étant à Tourcoing, Van Est étant leader à Tourcoing, Van Est se rendant compte des qualités intellectuelles de Gérald Darmanin et souhaitant effectivement le prendre à ses côtés, il s'est retrouvé assistant parlementaire. Ce n'est pas pour autant, pour moi, qu'il partageait les idées de Van Est. En septembre 2008, après avoir été le directeur de campagne de Christian Van Est au municipal, Gérald Darmanin se met à écrire des tribunes dans Politique Magazine, une revue créée par les membres de l'Action Française, groupuscule d'extrême droite. Dans l'une d'entre elles, le jeune collaborateur de Christian Van Est s'en prend au Parti Socialiste, qu'il qualifie de parti de bobo et affirme des idées conservatrices, notamment sur le mariage homosexuel. Que les socialistes acceptent véritablement l'économie de marché en refusant le libéralisme, qu'ils acceptent d'avoir un discours favorable à la famille traditionnelle, celle du petit peuple, un homme, une femme, des enfants, un discours d'ordre et s'engagent à refuser l'Europe de Maastricht et d'Amsterdam, alors ils seront en phase avec la grande marée de l'électorat populaire. Mais pour continuer son ascension, Gérald Darmanin va vite comprendre qu'il doit tuer le père. La première, à mon avis, trahison, c'est en 2012, quand Christian Van Est, à l'occasion des élections législatives, Christian Van Est a d'abord été investi, puis il lui prend comme c'est régulier de faire une sortie homophobe de première intention, et il est à ce moment-là suspendu. Donc on pense tout de suite à Gérald Darmanin, et Gérald Darmanin dit en conférence de presse, il est hors de question de trahir Christian, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Texto, hein. Bon. Et dix jours après, il annonce qu'il sera candidat, voilà. Et Christian Van Est en gardera une amertume et une colère dont, à mon avis, il ne s'est toujours pas remis. C'est quelqu'un en qui j'avais placé toute ma confiance, et qui l'a trahi d'une façon parfaitement sournoise. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut fonctionner de cette façon-là. Darmanin qui me racontait qu'il avait rencontré à l'époque, je crois que c'est Copé, qui était secrétaire général du mouvement, et que Copé lui avait dit, bon, bien évidemment, on t'a mis candidat parce qu'on pouvait pas mettre Van Est, t'as aucune chance d'être élu, tu verras ça plus tard. On est sur la vague Hollande, en principe, bon, ça doit porter. Or, la candidate désignée du Parti Socialiste, c'est Zina Damani, elle est la numéro 2 du PS à Tourcoing, et il n'y a pas de raison, a priori, qu'elle ne profite pas de la vague Hollande. Et Darmanin fait vraiment une bonne campagne. Et puis à Badaboum, il a été élu tout de suite, en fonction de député. Ici, dans la 10ème du Nord, c'est donc l'UMP qui l'emporte, le candidat UMP devant le Parti Socialiste, un candidat UMP comblé qui succède ainsi à un certain Christian Van Est. C'est une élection où les coups ont volé bas, les tracts anonymes foisonnent à cette époque-là, notamment, bon, si Zina Damani est élue, on verra les mosquées, les minarets s'élever partout dans Tourcoing, qui est une ville où le Front National a pesé très lourd à une époque. Deux ans après, il se présente aux élections municipales et il est élu effectivement maire de Tourcoing. Dans le paysage politique, c'était un coup de tonnerre. Gérald Darmanin qui fait le V de la victoire, il est le nouveau maire de Tourcoing. Ce soir, les tourcoinois, ils ont choisi l'alternance. Il faut respecter cette alternance après 25 ans de socialisme. Et demain, je ne serai pas le maire de l'UMP, je ne serai pas le maire d'un parti politique, je serai le maire de tous les tourcoinois. Aucun doute, Gérald Darmanin a fait une bonne campagne, très dynamique, de terrain, des bistrots, des réunions d'appartements. Mais ce n'est pas ça qui, à mon avis, était décisif. D'abord, c'est les arguments anxiogènes qu'il a pu développer. Il n'a pas fait dans la dentelle. Il a annoncé que la mairie de Tourcoing était en faillite et qu'elle allait être mise sous tutelle et administrée par le préfet. Or, j'ai beaucoup travaillé sur la question, c'est faux. On voit d'ailleurs, on perçoit d'ailleurs un peu, peut-être, le rapport à la vérité qu'a Gérald Darmanin. Après avoir rassi sa domination dans le Nord, Gérald Darmanin décide en 2014 de rejoindre celui pour qui il a une admiration sans limite, Nicolas Sarkozy, qui est alors président de l'UMP. Comment est-il venu vous chercher, Nicolas Sarkozy ? Qui vous a présenté ? Je suis devenu député après la défaite de Nicolas Sarkozy, donc en 2012. Et je raconte ça, d'ailleurs, une de vos collègues journalistes l'a relevé. Nicolas Sarkozy ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas autrement que militant. Et il a fait le tour des jeunes parlementaires et après m'avoir vu, me semble-t-il, il m'a reçu à la télévision et donc il m'a reçu et on a parlé. Il m'a demandé comment j'ai fait pour me faire élire à Tourcoing. Deux ans plus tard, à la primaire de la droite, il devient son directeur de campagne. Vous devez désormais accueillir Laurent Wauquiez, Christian Jacob, François Baroin et Nicolas Sarkozy ! Le jeune maire de Tourcoing observe et écoute la bête Nicolas Sarkozy. Mais l'ancien président de la République échoue au premier tour de la primaire de la droite. Gérald Darmanin se fait alors une raison, le gouvernement ça ne sera pas pour tout de suite. Interviewé sur la possible élection d'Emmanuel Macron, il joue sa partition d'opposants politiques et critique ouvertement le futur président. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays d'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Jusqu'au jour où en mai 2017, un compagnon de route chez les Républicains, Édouard Philippe, lui téléphone et lui donne rendez-vous à l'Élysée. Lorsqu'Édouard Philippe a suggéré son nom à Emmanuel Macron, qui évidemment ne connaissait pas Gérald Darmanin, donc il a fait, il a convoqué ou convié Gérald Darmanin le soir de son investiture, et bon, manifestement ça a accroché entre eux. Emmanuel Macron propose alors le poste de ministre du budget au jeune élu de Tourcoing. Une offre qu'il ne peut pas refuser. Il y a deux fonctions difficiles dans un gouvernement. Premier ministre et ministre du budget. Bon courage. Chez les Républicains, encore aujourd'hui on ne digère pas la trahison de Gérald Darmanin. – Darmanin c'est un traître pour vous par exemple ? – Oui, excusez-moi, c'est des gens qui trahissent en famille politique pour aller rejoindre un projet politique et pas le leur. Oui, je n'appelle pas ça différemment. – Pour moi c'est vraiment un problème qui ne se pose pas, parce qu'il s'est séparé d'un parti politique qui avait cessé de croire à tout ce qu'il avait professé pendant des années. Bon, il se trouve peut-être que c'était aussi ce qui lui a permis de poursuivre une carrière politique et de donner à cette carrière un retentissement inattendu tellement il a été spectaculaire et rapide. Mais moi je préfère de loin les gens qui trahissent leur parti que les gens qui trahissent leurs idées. – Je m'appelle Gérard Miller, je suis psychanalyste, professeur à l'université et réalisateur. Lorsqu'on voit le parcours de Gérald Darmanin, on peut se dire qu'il est émaillé de plusieurs trahisons. La dernière en date majeure étant la trahison de son parti les Républicains. Il n'a pas vécu ça comme une trahison. Je crois que Gérald Darmanin ne vit pas ça comme une trahison parce qu'il a le sentiment que tout ce qu'il fait est moralement justifié par le fait qu'il doit aller plus loin et il doit aller plus haut. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre chez certains hommes politiques et notamment des hommes politiques qui réussissent. Je ne vais pas dire qu'ils sont brillants mais qui réussissent. On a du mal à comprendre que l'absence d'épines dorsales, que la capacité justement d'être ici un jour et là un autre jour, de dire une chose et puis son contraire, que c'est quelque chose qui participe de leur identité personnelle et que du coup ils n'ont pas l'impression de se contredire lorsqu'ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas l'impression de trahir lorsqu'ils passent d'un camp à un autre. Ils ont le sentiment que tout ça est en fait cohérent. Mais dans cette ascension fulgurante, des faits d'une extrême gravité vont ressurgir. Le ministre de l'Action et des Comptes publics visé par une plainte pour viol, une femme a porté plainte en juin 2017 contre Gérald Darmanin pour des faits remontant à 2009. Les faits se sont déroulés en mars 2009. A cette époque, Gérald Darmanin est conseiller aux affaires juridiques de l'UMP. Sophie Paterson demande son aide pour faire réviser son casier judiciaire. Elle a été condamnée à un an de prison dans une affaire de chantage avec un de ses ex-petits amis. J'ai senti une honnêteté, une sincérité. Chez M. Darmanin, j'ai eu totalement confiance. Donc, M. Darmanin était totalement crédible. Totalement crédible. Rien, pas un regard, pas un geste déplacé, rien. L'entretien terminé, Gérald Darmanin propose à Sophie Paterson de reparler de son affaire lors d'un dîner. La jeune femme accepte. Après avoir dîné, Darmanin lui propose de l'accompagner dans un club échangiste. Jamais je me suis imaginé une seconde à me retrouver dans un club échangiste. Voilà. Donc, je n'avais pas en plus la tenue, ce qui était une très bonne chose. Et en fait, le portier, il a dit, bon, exceptionnellement, puisque tu es un habitué. Bon, alors, je vais aller dans le vif du sujet. Au club, j'ai essayé de l'éviter au maximum. Et quand on sort du club, ben là, j'ai quasiment plus rien, quoi. Quasiment plus rien. Et je le revois parler avec la personne de l'hôtel. Je suis en mode robot. Voilà. Je suis consciente. C'est très étrange. C'est comme si... Je vais prendre une image... Parce que je ne sais pas comment le matérialiser autrement, donc... En fait, c'est comme si j'étais dans le film Ghost. Comme s'il y avait... Si j'étais une ombre, quoi. C'est très étrange. Très étrange. Et j'étais sur le bord du lit. Sur le bord du lit. Et je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à bouger. Comme si j'avais une chape de plomb, comme si j'avais un trois tonnes sur moi, quoi. Pauline Baron, membre de la coordination nationale Nous Toutes. Le fait d'en arriver, entre guillemets, lorsqu'on est une femme, à avoir des rapports sexuels contraints avec un homme, pour le coup, ça, c'est des études psychologiques, notamment, qui ont été pas mal menées au Canada et en Belgique, et qui expliquent, en fait, la réaction des femmes lorsqu'elles sont confrontées à cette forme de violence. Il y a le fait d'être figées. Par exemple, c'est-à-dire que vous êtes comme de la pierre, rock. Beaucoup de femmes expliquent sortir de leur corps. Cette soirée... C'est un cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar. C'est... Comment vous dire ? Je pense que personne ne peut imaginer... Personne ne peut imaginer... À quel point c'est... Ça a été un cauchemar, cette soirée. C'est terrible d'être un otage, en fait. D'être là, d'être dans le chantage, quoi. Vous êtes là, comme une petite souris, quoi. Puis vous avez le gros chat, là, à côté, là, qui vous regarde avec les moustaches, là, il dit que... Vous allez être dévorés, quoi. Après cette soirée, et à plusieurs reprises, Gérald Darmanin propose à Sophie Paterson de se revoir. Malgré plusieurs plaintes et un appel, l'affaire Paterson est classée à chaque fois son suite. Avec ses avocats, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Mais suite à la première plainte de Sophie Paterson, une deuxième femme se disant victime du ministre va se manifester. Déjà visée par une enquête pour viol, le ministre du budget Gérald Darmanin fait l'objet d'une nouvelle plainte, cette fois pour abus de faiblesse. Les faits se sont déroulés en septembre 2015, lorsque Darmanin était maire de Tourcoing. Le second cas, dont je ne vais pas citer le nom de la personne parce qu'elle ne veut plus aujourd'hui parler à la presse, c'est une habitante de Tourcoing qui va solliciter Gérald Darmanin en tant que maire de Tourcoing pour qu'il l'aide à obtenir un logement social. Et là aussi, cette personne, lorsqu'on la prend la plainte de Sophie Paterson, va elle aussi déposer plainte pour des faits d'abus de faiblesse et de viol. Elle va elle aussi évoquer des faits, une demande de la part de Gérald Darmanin de relations sexuelles pour que lui-même envoie une lettre afin d'interférer en sa demande pour qu'elle obtienne un logement social. Là, l'affaire va être classée sans suite et la plaignante refuse aujourd'hui de parler à la presse. Si les deux affaires ont été classées sans suite, pour le collectif Nous Toutes, ces événements interrogent le comportement de Darmanin envers les femmes. C'est Gérald Darmanin et... Gérald Darmanin, il y a une séquence qui est très parlante pour moi, c'est la façon dont il y a quelques temps, il a répondu à Apolline de Malherbe. Non mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon franchement, allez-y, essayez de démontrer l'inverse, ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Je vous demande pardon ? Ça va bien se passer. Il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment vous me parlez ? Ça va bien se passer madame, vous allez voir. C'est surtout l'attitude qu'il a eue lors de cette interview. En fait, il a ce côté de prestance, de j'ai le pouvoir, donc je peux te rabaisser. Je peux te rabaisser, notamment si tu es une femme, en fait. Et c'est ce qu'il va faire lors de cet échange qu'on a dit musclé avec Apolline de Malherbe, mais qu'elle a juste fait son job de journaliste, je dirais, où il va nécessairement la renvoyer, la déqualifier même ses compétences, en jugeant qu'elle n'a pas regardé tous les chiffres de l'étude du ministère, et la renvoyer nécessairement sur elle ne sait pas gérer ses émotions, elle ne sait pas gérer son calme. Donc il y a toujours ce côté très rabaissant, notamment à l'égard des femmes de Gérald Darmanin. Ces deux affaires ne vont pas empêcher Emmanuel Macron d'accorder une promotion à Gérald Darmanin. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Le président va même soutenir son nouveau ministre de l'Intérieur lors de la traditionnelle interview du 14 juillet. Dans le cas de M. Darmanin, vous n'avez pas hésité une seconde avant de nommer... Mais j'ai eu une discussion avec lui, parce que c'est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ses attaques. Donc il y a aussi une relation de confiance d'homme à homme, si je puis dire, le président de la République a ministre nommé sur la réalité de ses faits et leur suite. C'est le poste dont il rêvait, ministre de l'Intérieur. Pour s'affirmer, l'ambitieux Gérald Darmanin va alors reprendre les codes de son exemple de toujours à ce poste, Nicolas Sarkozy. Une omniprésence médiatique et un goût prononcé pour les phrases polémiques. Le terme nettoyer au quartier est un terme qui s'impose, parce qu'il faut nettoyer cela. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, des actes de sauvagerie. Je m'appelle Claude Guéhan, j'ai 78 ans, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, puis aux finances, puis secrétaire général de l'Élysée, et puis j'ai fini ma carrière active comme ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy est un ministre particulièrement actif et emblématique, parce qu'il a beaucoup médiatisé aussi un certain nombre d'initiatives qu'il prenait. Gérald Darmanin est aussi quelqu'un qui se donne entièrement à sa fonction. On ne peut pas dire qu'il ne bruit pas la chemise. Donc il est très présent, il se saisit volontiers de l'actualité pour bâtir des projets. C'est un éternel thème de débat. On dit souvent, on a reproché à Nicolas Sarkozy, de saisir l'événement pour faire des projets. Mais l'événement, c'est une vérité qui se révèle. C'est un problème qui survient, qui montre à quel point il est important, qu'il mérite d'être traité. C'est aussi, cet événement, l'opportunité politique, parce que médiatique en même temps, en termes d'opinion, c'est l'opportunité de traiter des sujets qui ne peuvent que difficilement être traités à froid. Donc Gérald Darmanin a cette méthode de se saisir de ce qui se passe, comme Nicolas Sarkozy le faisait, je trouve ça très bien. En tant que ministre de l'Intérieur, Darmanin va faire face à une forte contestation sociale. Écologie, réforme des retraites, des millions de Français marquent leur opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Face aux manifestants, le ministre de l'Intérieur va réprimer le mouvement social par la violence. Les forces de l'ordre procèdent à plus d'une centaine d'interpellations arbitraires et gardes à vue préventives. Et si Gérald Darmanin communique volontiers sur le millier de policiers blessés, six mois après le début du mouvement, aucun élément chiffré n'est disponible concernant les civils blessés dans les cortèges. Médic ! 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 Pourtant, plusieurs associations et organisations internationales mettent en cause les violences policières lors de ces manifestations. Et c'est à Sainte-Solines, lors d'un rassemblement contre un projet de méga-bassine, que la politique répressive de Darmanin va être complètement mise à nu. Grenades explosives, lanceurs de balles de défense, les organisateurs comptabiliseront plus de 200 blessés, dont deux personnes entre la vie et la mort. Une politique du maintien de l'ordre qui lui vaut d'être auditionnée en commission d'enquête au Sénat en avril 2023. Là encore, Darmanin s'emploie à ce qu'il sait faire de mieux. Jérôme Durin, sénateur de Saône-et-Loire, vice-président de la commission des lois. On pense ce qu'on veut de Gérald Darmanin. Moi, c'est un adversaire politique, je ne partage pas sa vision. Il ne fait pas semblant d'être à droite, il ne le camoufle pas. Donc il a sa ligne politique très claire. Il y a eu de nombreuses manifestations très importantes en France, singulièrement depuis le début de la réforme des retraites décidée par le gouvernement. Le sujet de la présentation que je vais vous faire, ce n'est pas de penser qu'il y a un problème de maintien de l'ordre, c'est qu'il y a un problème d'ultra-gauche. Ce n'est pas un problème de maintien de l'ordre et de policier, c'est un problème de violence urbaine, de guérilla. Un des arguments de ceux qui s'intéressent à la question du maintien de l'ordre et qui veulent documenter les violences qui sont commises par des policiers, par certains gendarmes, lors des opérations de maintien de l'ordre, c'est qu'on ne peut pas identifier les fonctionnaires polistes au motif qu'ils n'ont pas le numéro d'identification, RIO, qui permet de savoir qui ils sont. Et donc c'est une question qui est récurrente. Le ministre a déjà fait des rappels à ses troupes aux forces de l'ordre sur le sujet. Et quand moi je reviens en commission, en audition sur le sujet... Le Conseil d'État doit rendre aujourd'hui sa décision concernant l'obligation de porter le numéro d'identification. Cette question qui pourrait paraître accessoire ne l'est pas pour deux raisons. D'abord, l'identification des policiers intervenant dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre importe beaucoup, notamment s'il faut retracer la chaîne des responsabilités en cas de manquement déontologique, ensuite, cela est perçu à raison par la population comme une évidence que l'on puisse identifier les policiers. Donc il répond, il répond sur le fond parce qu'il faut qu'il lâche un peu de pression sur le sujet. Sur le RIO, vous avez raison. Alors aujourd'hui, le Conseil d'État se prononce en référé. Donc il y aura une décision au fond, quelle que soit cette décision. Vous avez raison, il y a des policiers et des gendarmes qui ne portent pas leur matriculation. Faut-il aller plus loin ? Écoutez, on va y réfléchir. Si le Conseil d'État considère qu'il faut nous enjoindre de le faire. Et puis il répond aussi parce qu'il a besoin dans sa stratégie politique d'avoir des appuis ailleurs que dans son propre camp. Il joue très habilement sur cet équilibre politique. Sous le feu des critiques concernant sa gestion des manifestations contre la réforme des retraites, Gérald Darmanin va s'employer à détourner l'attention de l'opinion en tentant de discréditer les contre-pouvoirs. Il s'en prend ainsi publiquement à la Ligue des droits de l'homme, Association de défense des droits humains, qui critique ouvertement sa gestion du maintien de l'ordre. Vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir que le centre de gravité de l'opinion, c'est d'abord de ne pas aimer les casseurs. Et donc assez habilement, quand on se positionne sur l'ordre d'abord, le dommage collatéral fait une association qui est pourtant utile, et on le sait ô combien pour les libertés publiques, n'est pas sa priorité. Et ce n'est pas son électorat, ce n'est pas son public, il a consolidé sa position en donnant d'ailleurs le sentiment d'autorité. Donc je pense qu'à la limite, la petite polémique qui l'a fait naître, ça lui va bien. La stratégie de criminalisation de l'action associative ne s'arrête pas là. Fin juin 2023, il prononce la dissolution de l'association Les Soulèvements de la Terre, qui est à l'origine de la manifestation à Sainte-Solines. Oui, à la demande du Président de la République et de la Première Ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre. Mais cette remise en cause des contre-pouvoirs agace jusque dans son propre camp. Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique et députée apparentée Renaissance, a signé une tribune intitulée « Ne touchez pas à la Ligue des droits de l'homme ». Jointe par téléphone, elle explique pourquoi elle voulait marquer ses distances avec les prises de position de Gérald Darmanin. C'était important parce que je trouve qu'il y a une dérive. Il me semble que c'est un mouvement qui est dangereux et qu'on doit, quand on en a l'occasion, rappeler qu'une démocratie a besoin de contre-pouvoir, qu'une démocratie a besoin de pluralisme et que tout ce qui est mis en place pour cela doit être protégé. Et que ça nous plaise ou non, on ne peut pas financer uniquement les associations qui vont diffuser la bonne parole du gouvernement. Donc oui, clairement, il a passé une limite, il n'aurait pas dû passer. Autre problème, le ministre va être rattrapé par ses mensonges, notamment quant aux incidents qui ont lieu au Stade de France le 28 mai 2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes, de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec ou sans billet. Ou encore sur Sainte-Solines et les nombreux blessés. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Solines. Ce que je peux vous dire d'expérience, c'est qu'il ne faut jamais farder la vérité. Vous ne pouvez pas tourner autour. Alors ce qui est sûr aussi, c'est que la vérité n'est pas très facile à trouver. Et l'expérience que j'ai, c'est qu'une réaction à chaud d'un ministre de l'Intérieur est quelque chose qu'il est extrêmement dangereux de faire. Parce que dans la chaleur de l'événement, vous avez un premier compte-rendu et puis vous fondez sur ce compte-rendu pour dire « Mais est-ce que ce compte-rendu qui émane d'une personne, qui a une vision, qui était à un endroit déterminé et pas dans tous les endroits d'observation possibles, est-ce que cela est fondé ou non ? » Très souvent, les premiers comptes-rendus et par conséquent les premières déclarations peuvent être erronées. Selon Barbara Pompili, malgré les contre-vérités de Darmanin, ce dernier a toujours les faveurs d'Emmanuel Macron. D'un point de vue politique, ce que je constate, c'est que lui s'exprime, quand il prend des positions et des postures très dures et très clivantes, le sentiment que j'ai est un sentiment qu'il le fait très librement et qui n'est pas rappelé à l'ordre, ou rarement. Je peux vous dire que quand d'autres veulent prendre des positions différentes et qui sont des positions qui vont un petit peu à l'encontre des positions de Gérald, ce n'est pas évident. Souvent, il y a des coups de fil, souvent il y a soit des engueulades, soit des interrogations. « Ah, mais pourquoi tu dis ça ? Je ne comprends pas. » Conforté par le président de la République, Gérald Darmanin continue de placer ses pions. Je m'appelle Julien Garcia-Millet et je suis brigade de chef de police à l'office anti-stupéfiants de Bayonne. Je suis rentré dans la police il y a 20 ans et je suis dans la police judiciaire depuis le début. Même en étant adjoint de sécurité, à l'époque, j'étais en police judiciaire et mon père était en police judiciaire avant moi. Donc c'est quelque chose qui est un peu dans l'ADN. Moi, je suis rentré dans la police clairement pour faire de la police judiciaire. Dernier coup en date de Gérald Darmanin, maître totalement sous la coupe du ministère de l'Intérieur, la police judiciaire. Petite explication. Actuellement, la police judiciaire est un service à part entière au sein des forces de l'ordre, ce qui leur garantit une certaine autonomie vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Avec sa réforme, Gérald Darmanin souhaite que la police judiciaire soit placée avec tous les autres services de police sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale qui sera lui-même sous l'autorité du préfet de la région. Pour les enquêteurs de la police judiciaire, cela aurait pour effet d'empêcher certaines investigations qui pourraient déranger le pouvoir. Demain, si le préfet dit au directeur départemental « Attention, ce dossier-là, je ne veux pas trop que vous travaillez dessus, vous le laissez un peu de côté », le directeur départemental aura tout loisir d'effectivement pouvoir nous orienter différemment, nous faire travailler sur d'autres dossiers de manière à ce que certaines procédures puissent rester, passer un peu dans l'oubli ou être un peu moins travaillées. Ce dont nous avons peur, c'est que le fait d'avoir connaissance de ces dossiers puisse volontairement ou involontairement faire venir le politique au niveau des enquêtes et nous empêcher ou nous orienter différemment en fonction des enquêtes que nous menons. Face à ce projet de réforme, fait inédit, la quasi-totalité des effectifs de la police judiciaire va protester. Lors d'une visite du directeur général de la police nationale, Frédéric Vaud, la police judiciaire de Marseille va symboliquement faire une haie d'honneur pour contester la réforme. Face à cette protestation, la décision de Darmanin ne se fait pas attendre. Il décide d'évincer le chef de la police judiciaire de Marseille, Éric Arella. C'est sûr que l'éviction de M. Arella a quand même un petit peu refroidi les ardeurs. Mais c'est surtout, au-delà de ça, c'est le fait d'avoir pris conscience que quoi qu'on fasse, la réforme, en fait, elle est arrivée à son terme. Nous, notre crainte, elle est là. C'est-à-dire que si la police judiciaire n'est plus là demain, si demain, on n'a plus le temps de travailler sur les grosses équipes de braqueurs, sur les grosses équipes de trafic en drogue, sur les enquêtes au long cours, sur les enquêtes financières qui prennent du temps, on pense que les premiers qui vont en bénéficier, ça va être justement les voyous et les bandits, qui, eux, vont pouvoir proliférer et gagner de plus en plus d'argent et rentrer de plus en plus dans les structures sociales. Désormais, il reste une dernière étape à franchir à Gérald Darmanin pour assouvir son ambition. Il arrive à être proche de Nicolas Sarkozy, proche d'Emmanuel Macron, et de glisser, de temps en temps, de l'un à l'autre, aller de l'un vers l'autre, et plus souvent aller vers ceux qui exercent la réalité du pouvoir. Je crois qu'il y a aussi, chez Gérald, la volonté de jouer un rôle utile et important. Je pense que son ambition, c'est plus d'être président de la République que d'être Premier ministre, parce qu'il sait que son côté clivant au niveau de la fonction de Premier ministre, elle sera plus gênante. Parce qu'au niveau de la fonction de président, dans une campagne présidentielle, il peut y avoir des gens de gauche ou des gens de droite qui aiment la détermination, la confiance en soi que l'on peut manifester, et qu'à la limite, l'accession au poste suprême est peut-être plus facile pour lui. Dans son récit, il aime raconter que sa mère est femme de ménage. On l'aperçoit à la télévision publique pour la première fois en 2019. On fait gagner trois ans de travail au moins à ma mère. Pour revenir sur le cas de ma très chère mère, qui est femme de ménage, elle ne parle pas à ma maman, mais aussi qu'il est le petit-fils d'un tirailleur algérien. Mon grand-père, priez Allah et portez l'uniforme de la République. Partir de rien pour arriver triomphalement au sommet. Darmanin, lui, évidemment, valorise, porte au nu, peut-être même, sa propre mère et on ne saurait lui en faire le reproche. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel usage il fait de sa mère dans son récit personnel. Et je crois que plus il évoque la modestie sociale de sa mère, plus il évoque le fait qu'à 67 ans, elle est encore obligée de travailler pour subvenir à ses besoins, plus il se valorise lui-même. C'est-à-dire qu'elle est, en quelque sorte, une étrange statue du commandeur. Ce n'est pas une statue qui le menace, c'est au contraire une statue qui le sublime. Plus sa mère est modeste, plus cela dit à quel point il a réussi. Plus il évoque ce grand-père algérien, plus on se dit « Ah, le petit Gérald, chapeau, il a drôlement réussi. » Donc c'est évident qu'il y a cette fonction-là de cette référence à sa mère. Elle est le regard qui lui permet de se voir en quelque sorte « successful », de se voir en effet comme pouvant aller jusqu'au bout de l'ambition, jusqu'à la présidence de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada